Alors, bonjour à tous, on est toujours le samedi 24 octobre 2020, 15h35, heure du Québec, on retourne aux États-Unis, puis on va aller voir ce qui se passe au Minnesota, qui semble être vraiment un état problématique en ce moment, avec cette pandémie, ce virus COVID-19, et c'est vraiment hors de contrôle. Le bilan pour les derniers 24 heures, c'est 2268 nouveaux cas et 14 décès supplémentaires. Les décès nouvellement confirmés comprenaient 9 dans des établissements de soins collectifs. 14 autres personnes sont décédées du COVID-19 dans le Minnesota, ont rapporté samedi les responsables de la santé, dans un communiqué de données qui prolongeait les tendances récentes de plus de décès et de plus de cas pour le Minnesota. Le ministère de la Santé du Minnesota a signalé une augmentation de 2268 nouvelles infections à coronavirus confirmées, selon les derniers chiffres. Le nombre de cas pour une seule journée était l'un des plus élevés à ce jour dans le Minnesota pendant la pandémie et est venu sur un volume élevé de plus de 36 000 tests nouvellement terminés. Plus de 6 % des tests sont revenus positifs, poursuivant une tendance au cours de la semaine dernière et à des taux de positivité légèrement plus élevés dans l'État. Lorsqu'un pourcentage inférieur de tous les tests est positif, les responsables de la santé pensent que l'État fait un meilleur travail pour suivre la propagation du virus et initier des efforts pour isoler les personnes infectées. Les chiffres de samedi portent le nombre total de cas confirmés dans le Minnesota pendant la pandémie à 132 122 et dans tout l'État, le bilan de la pandémie a atteint 2328 décès. Donc vraiment, hors contrôle, mais c'est comme ça un peu partout dans le monde en ce moment, c'est comme ça aux États-Unis, au Canada, en Europe, et on fait juste commencer à entrer dans l'automne. Imaginez-vous, on est loin, loin de crier victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada